Bonjour à tous, nous sommes devant le CPM, l'école de chimie polynère et matériaux de Strasbourg. Et là autour de vous, ce que vous voyez, c'est en plein cœur du campus de Cronenbourg, implanté avec le CNLS. Donc là autour de vous, ce sont des laboratoires de chimie. Ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est la CPI, qui est une classe préparatoire intégrée un peu particulière, axée sur la chimie. Et nous, on va s'occuper de vous faire visiter l'école. Bienvenue à l'intérieur de l'école. Maintenant, nous sommes dans le couloir principal et on va vous montrer les salles dans lesquelles travaillent assidûment les CPI. Ici, on a une première salle. C'est la salle des premières années, pour notre promo. Mais des fois ça change, des fois c'est la deuxième année, des fois c'est les premières années. Là, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en TP, mais on vous expliquera plus tard. Donc c'est des grandes salles, c'est des promotions d'à peu près 50 élèves. Donc ici, on va rentrer dans la salle des deuxièmes années, qui comme vous pouvez le voir, sont en train de travailler assidûment. Et c'est dans cette salle que nos collègues vont vous expliquer le fonctionnement du CPI, les matières, les cursus, l'admission, etc. Bonjour ! Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter le cursus et les admissions du CPI Strasbourg. Alors, le CPI Strasbourg est un cursus qui se fait en deux ans. Dans votre emploi du temps, vous avez un tiers de chaque matière scientifique, donc un tiers de maths, un tiers de physique et un tiers de chimie. Vous avez aussi des séquences de TP, donc deux fois par an. Et les TP, c'est toute la journée du jeudi. Donc, en ce qui concerne l'évaluation, on est évalué entièrement sur contrôle continu, ce qui fait que nous n'avons pas de concours à la fin. Ensuite, dans votre emploi du temps, vous avez aussi de la communication, de l'économie, et une LV1 et une LV2 obligatoires. Certains cours sont même dispensés en langues étrangères, donc certains sont dédoublés en allemand et en français, et d'autres sont obligatoirement en anglais. Enfin, on travaille avec le magnifique outil qu'est l'iPad, donc on a beaucoup de nos cours qui sont sur l'iPad, et beaucoup s'en sert pour prendre des notes, etc. Donc, c'est vraiment un objet qu'on utilise pour quotidien. Maintenant, on va passer aux côtés des admissions. Donc, elles se font sur dossier, et si votre dossier est retenu, vous aurez ensuite des entretiens. Mais il faut savoir que si vous avez en dessous de 13 de moyenne dans les matières scientifiques, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, le CPI accepte malheureusement que les terminales S, pour ce qui est de l'ancien bac, et pour le nouveau bac, donc en première, c'est obligatoire de prendre maths et physique chimie, et on vous conseille de prendre SVT ou SI pour avoir une base de connaissances globale, et en terminale, donc il faut choisir absolument maths et physique. Voyons avec la suite des locaux. Donc ici, nous entrons dans le hall principal de l'ECPM. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans une école d'ingénieurs, on fréquente des ingénieurs, et on est dans une ambiance assez conviviale de travail. Sur le campus, vous trouverez un restaurant universitaire, à 300 mètres à peu près, et à 10 minutes de l'école, vous trouverez des résidences universitaires abordables pour tous. Ici, c'est un peu différent d'une CPGE classique, une classe préparatoire dans les écoles classiques, parce que nous ne sommes pas dans un lycée. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une école d'ingénieurs. Donc l'approche pédagogique est un peu différente, mais ça reste tout de même très très intéressant. Maintenant, on va aller voir les langues. Venez aller ! Mais avant ça, on s'arrête au premier étage pour qu'on vous montre le plateau d'étalement. C'est ici qu'on va faire nos déesses. C'est un peu impressionnant, mais je vais vous trouver aussi habitude, et au final, on l'aime bien. C'est lumineux, très vaste, qui est fait également pour le site d'ingénieurs, mais qui est aussi utilisable par nous. Il fait un peu froid des fois, mais on ne passe pas de meilleurs moments ici. Mais ça fait partie du col, et c'est un endroit où on se retrouve régulièrement. Alors, on se retrouve ici dans le magnifique plateau d'examen. Donc c'est ici que vous allez passer vos déesses si vous nous rejoignez. Et concernant les déesses, vous en avez environ un par semaine, parce qu'on est en contrôle continu, et les déesses alternent entre physique, maths ou chinois. Alors pour les langues, l'évaluation se fait à part en fonction des professeurs. Et pour la communication et l'économie, l'évaluation se déroule sous forme de projet, donc par exemple, en économie, en première année, on crée une entreprise fictive, ou alors en communication, en deuxième année, on élabore une stratégie de communication. Alors, mais vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la CPI ? Donc à la fin de la CPI, comme on vous l'a dit précédemment, vous êtes jugé sur le contrôle continu. Donc vous allez intégrer, sans concours, une des 20 écoles de chini de la Fédération Gébisac, qui sera fichée ici. Donc vous avez alors deux ans de prepa intégré pour élaborer votre projet et pour savoir dans quelle école vous voulez entrer. Vous êtes bien sûr aidé par les professeurs et par les écoles qui viendront se présenter. Donc la phase d'admission dans les écoles, elle commence par une phase de vœux qui a lieu en avril, durant laquelle vous classez les écoles selon vos intérêts. Et ensuite, en juillet, a lieu l'interclassement avec les quatre autres CPI de France qui se situent à Lille, à Rennes, à Pau et à Clermont-Ferrand. Et cet interclassement est basé sur les notes de première et de deuxième année. Ici, on est dans le Nord 3, c'est le plus grand amphithéâtre de l'ECPM. C'est ici qu'on va voir souvent des conférences ou alors quand on va réunir les deux promotions de CPI plus les promotions d'ingénieurs pour parler de quelque chose d'important. C'est ici que vous ferez votre rentrée CPI, très certainement. Maintenant, bienvenue dans le couvard du Nord. C'est un endroit de l'ECPM qui s'appelle le département de l'Europe et ici, on va déterreur majoritairement de l'anglais, de l'allemand ou de l'espanol. Mais tout ça va vous être expliqué par nos collègues dans cette salle. Bonjour, bienvenue dans une salle de l'eau en CPI à l'ECPM. Les élèves ont aussi d'autres cours que des cours de sciences, notamment les cours de langue qui ont une place quand même assez importante dans la formation. Les élèves doivent pratiquer deux langues vivantes étrangères, dont l'anglais. La deuxième peut être l'allemand ou l'espagnol et il y a possibilité de commencer ou de continuer une troisième langue vivante. Il y a aussi des cours qui ne sont pas des cours de langue, donc des cours de sciences qui sont en anglais et d'autres qui sont en allemand et qui sont dédoublés en français. Donc on a le choix de les suivre en allemand ou en français. La CPI à l'ECPM est une formation qui offre une diversité culturelle peut-être plus importante que dans d'autres formations puisque dans notre classe, il y a des élèves qui viennent du monde entier, donc des élèves étrangers qui viennent suivre leur cursus post-bac en France dans notre classe et c'est une particularité qui est très importante à nos yeux et assez enrichissante au quotidien. Donc en première année, les élèves ont l'occasion de partir soit à Brem ou à Bristol dans le cadre d'un voyage linguistique où ils vont suivre aussi des cours et aussi visiter la ville. En deuxième année, les CPI ont l'occasion de partir au ski dans le cadre d'un voyage où des cours de ski sont organisés mais aussi, il est plus possible de discuter avec les profs, de faire une mise au point sur les deux années de CPI, mais aussi de présenter les différentes écoles qui nous sont proposées à la fin du cycle préparatoire intégré. En dehors des cours scientifiques, on a aussi des cours de communication et d'économie. Donc en économie, on va surtout faire de la présentation d'entreprises et études des entreprises et en communication, on va faire beaucoup de créations, par exemple des pièces de théâtre et la création d'une marque. Voilà, donc on vous a présenté les langues, maintenant suivez-nous qu'on va vous montrer un autre endroit de l'école. Donc nous vous voilà, maintenant dans le hall, on va se dérouler dans ce couloir qui est plutôt un couloir avec des salles pour les ingénieurs mais on y va quand même dans le couloir. Vous avez des salles de travail ici, des couloirs surtout pour les ingénieurs et parfois, on a quelques télés aussi parce que c'est vraiment dans ces salles. Donc ici, il y a aussi les salles où on a les TP, dans le bâtiment juste derrière. on va continuer notre petit chemin. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le BDO. C'est ça ? C'est le bureau des ingénieurs. Et le BDS. C'est le bureau des ingénieurs. Donc là, on va nous avoir un peu plus calme avec des télés. Donc ici, on a le droit d'emprunter des livres ou alors de venir travailler sur les tables qui sont ici. Je vais ranger des livres qui sont réservés pour les classes préparatoires. On est sortis de la bibliothèque très silencieuse, donc ici il y a le foyer des élèves ingénieurs, on y va pendant longtemps, mais surtout pour prendre des goûters, en général on n'a pas trop le temps. Donc on va arriver dans les salles de travail, donc c'est une petite salle de travail de 5-6 personnes sur plusieurs étages, du coup on peut aller quand on a corps pour travailler en gros ou tout seul. Stop, petit arrêt sur image. Les filles que vous voyez ici vont vous présenter la vie étudiante qui va avec la CPI, on vous laisse avec elle pendant quelques minutes. Alors concernant la vie à l'école, effectivement on a des semaines qui vont du lundi au vendredi avec des cours dedans à peu près équivalents à ce qu'on avait au lycée, peut-être un peu plus denses, et encore ça dépend des semaines, en fait du temps il est variable. On finit au plus tard à 17h, donc on a le temps de fournir du travail personnel. Moi par exemple, je choisis de rester travailler à l'école, on a nos salles de classe et comme ça on peut des fois se retrouver le soir en petits groupes, travailler tous ensemble. Donc c'est pratique, on résout chacun les problèmes des autres. Et donc moi ça m'aide. Il y en a d'autres qui travaillent à la bibliothèque, ça dépend. Ou d'autres qui rentrent chez eux juste après la fin des cours. Donc ça, ça laisse le temps une fois par semaine, ou pas toutes les semaines, ça dépend selon la densité de travail qu'on a à faire. Mais j'ai commencé à faire une ou deux sports par semaine. Par contre, j'ai arrêté la musique, voilà. J'ai décidé de faire un choix effectivement par rapport à toutes les activités que j'avais en terminale. Je m'étudiais que la musique ça me prendrait trop de temps, mais après il y en a dans la classe qui continue. Donc c'est un peu le choix de chacun, comment on s'organise, la qualification de travail. Et voilà. Et oui, et ce qui est bien c'est que, on n'a pas cours le samedi comparé au prépa. Et donc ça nous libère du temps, par exemple faire du sport avec l'université aussi. Donc moi j'ai décidé de continuer le sport parce que c'était le choix qui était important pour moi. Du coup, je fais du sport avec l'université, donc c'est un sport qui est totalement gratuit. Il y a trois créneaux gratuits dans la semaine et c'est vraiment pour tous les sports disponibles. Il y a du basket, du foot, il y a du renforcement musculaire, de la boxe, de la danse, enfin il y a tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est plus des... donc je fais du sport par ce biais là. Mais aussi comme Ilina, je fais du sport avec les Angers, donc les ingénieurs de l'école. Et ça permet d'accéder, pareil, à encore du sport. Et cette fois, il y aura des compétitions aussi, si on veut rester dans cet esprit de compétition dans le sport. Sinon, à l'école, on a aussi des programmes de bénévolat. Et en particulier, on a un truc qui s'appelle les Cordées de la Réussite. Et donc, ça consiste à aller aider des collégiens qui sont pas très loin de chez nous à aider à faire des devoirs ou à les pousser un peu plus loin dans leur travail, des choses comme ça. Et c'est souvent le marty après-midi, parce qu'on a fini les cours plus tôt du coup. Et c'est assez sympa de pouvoir communiquer avec des collégiens par rapport à leur éducation, leur avenir. Et au niveau de la classe, il y a aussi une organisation. Donc, on a un BDE qui est composé de 5 membres par promo, D2A et D1A. Et ce BDE, il organise par exemple des soirées avant chaque vacances. Le vendredi soir, il y a une soirée. Le thème, il peut être différent. C'est dans des lieux différents à chaque fois. Donc, on se retrouve tous. Première année, deuxième année, on peut échanger. Il y a aussi une bonne cohésion dans les promos parce qu'il y a un système de parrains et de filiales. Donc, quand on est en première année, on a un parrain, une marraine, qui nous apprend, qui nous donne des conseils, qui nous explique comment ça s'est passé pour lui. On peut lui demander n'importe quoi sur les cours, etc. Et puis ensuite, quand on est en deuxième année, on a un fillot ou une fillotte. Et c'est à nous de les aider, leur donner des conseils. Mais avant tout, on se fait des amis. C'est surtout un moyen d'échanger et de mettre de la bonne humeur dans les promos. Et on peut aussi participer à des événements ensemble. Donc, au niveau de l'école d'ingénieurs, des fois, il y a des tournois sportifs, par exemple. Ou alors, il y a des soirées, des fois musicales. Enfin, ça dépend. Ça change en plus de l'année. Voilà. Et donc, il y a notamment un tournoi inter-promo où il y a plusieurs sports collectifs. Et notamment, ici, à l'école, il y a les pontons qui font des chorégraphiques chaque année. Et donc, nous, cette année, on a gagné la coupe des pontons. On n'a pas gagné grand-chose, mais on a gagné la coupe. On a gagné la chorégraphie. Voilà. Et voilà, on peut participer aussi aux activités qui sont au niveau de l'école d'ingénieurs. De plus en plus. Quand on était en 1A, on participait moins. Et là, cette année, petit à petit, on est de plus en plus intégré dans l'école. Et donc, je pense que ça va aller de manière croissante suivant les années. Donc, voilà. Ce qui est bien aussi dans la CPI, c'est qu'on n'a pas du tout de compétition au sein de la classe. Et puis, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une solidarité qui est assez importante. Comme on fait aussi beaucoup de projets, ça nous permet de parler avec beaucoup de personnes. Enfin, on se connaît tous dans la classe. C'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est bien parce qu'après, dans les écoles d'ingénieurs, ce qu'on va aussi vous demander, c'est de savoir communiquer avec les gens et tout. C'est ça. On travaille ensemble. Et puis, ça nous a permis de rencontrer des gens avec qui on n'aurait pas forcément eu d'attache au lycée parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis, au final, on s'entend avec tout le monde. On arrive à travailler avec tout le monde. Et ça permet de développer vraiment cette ouverture d'esprit. Du coup, nous, le sentiment général pour nous trois, c'est qu'aucune ne regrette d'être venu ici. On est vraiment, on va dire, épanoui dans nos études et on fait ce qu'on aime. C'est pas très bon. Merci. Donc, on est dans le premier étage, j'avais des sraques. Ça se présente comme ça. Si vous faites vos entretiens à l'ICPM, vous serez sûrement dans ces petites salles-là avec l'un à deux. Voilà. Donc, au-dessus, il y a aussi encore des salles comme ça, mais c'est des salles numériques. Donc, à l'intérieur, il y a des tableaux numériques et ces salles-là, on peut les réserver au préalable de l'accueil parce qu'elles sont offertes à l'accueil au reste du temps. Donc, c'est aussi très pratique pour pouvoir travailler en cours, pour avoir un grand écran sur lequel on peut écrire dessus. On arrive à nouveau à l'extérieur, avec les salles de tétés là-bas, comme vous le savez. Donc, on arrive à nouveau à l'extérieur de l'école, avec ici un garage à vélo. Il y a énormément d'étudiants qui viennent à vélo ici. Il faut savoir que Strasbourg est la première ville vélo de France, avec énormément de pistes cyclables. Donc, c'est très, très pratique de venir en vélo. Il y a aussi les transports en commun qui sont juste à côté. Bon, là, on ne les voit pas. Mais à 5 minutes à pied, vous avez un arrêt de bus qui va jusqu'à la gare de Strasbourg et aussi d'autres bus qui vont dans notre quartier. Travaux pratiques. On va aller. On va aller à l'étage de tétés, mais là, c'est le couloir où il y a plusieurs salles de tétés. Vous aurez le droit d'y aller environ une journée par semaine. Il y a des salles de tétés, mais il y a aussi plein de bureaux, etc. Parce qu'on a beaucoup de professeurs qui sont enseignants-chercheurs. Donc, ils travaillent à l'école comme nous. Mais aussi, qui sont chercheurs le reste de la semaine dans leur salle d'arrêt. Donc, ça va être sûrement plus joyeux. Dans l'entrée de la CPI, on a fait à peu près tout le tour. On espère que vous avez pu découvrir les locaux de la CPI comme vous voulez. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette visite virtuelle. On espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis de voir les locaux au mieux. Donc, on espère aussi que ça vous donnera envie de postuler en CPI. En tout cas, sachez que nous, ça nous fait énormément et qu'on apprend beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501